Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune de l'éveil des consciences. En réalité, on va dire merci à Dieu, gloire à Dieu le Tout-Puissant pour ce qu'il a fait pour ses enfants en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Butembo, aujourd'hui 17 mars 2024. Ce que les populations de Butembo viennent de vivre doit pouvoir être une leçon pour tous les dirigeants africains. Oui, et c'est d'actualité. Chères dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est passé à Butembo ? Comme vous pouvez le constater sur ces images, c'est un avion de type L410, donc pas de très grands avions. Un avion reliant la ville de Goma à Butembo, donc dans le nord Kivu. Et cet avion appartient à la compagnie aérienne qu'on appelle CETRACA Aviation Service. Aujourd'hui, dans la matinée, lorsque l'avion voulait atterrir, n'est-ce pas, sur le Tamarque, il faut dire que c'est de la terre simple, à Butembo, dans la ville de Butembo, il y a eu un problème. Oui, on a constaté que l'aile droite de l'avion ne répondait plus aux critères de la pression. Ce qui a poussé l'avion à quitter sa trajectoire et a allé atterrir, n'est-ce pas, sur une piste que les autorités congolaises disent, une piste verte. Dieu a beaucoup aidé, puisque, alhamdulillah, gloire à Dieu, il n'y a pas eu de cas de perte en vie humaine. Il y a eu quelques blessés, deux blessés, et ça va. Mais le problème réel, il est où ? L'aérodrome de Butembo se trouve au centre-ville. Il y a des logements aux environs. Il y a des logements aux environs. Heureusement que les pilotes ont pu maîtriser l'aéronef. Mais sinon, ça pouvait faire l'inimaginable, n'est-ce pas, aux populations ribérennes. Et c'est pourquoi, à partir de là, lorsque nous faisons le même constat, dans plusieurs pays d'Afrique, nous disons que les autorités à tous les niveaux doivent prendre, doivent tirer des leçons. Nous avons plusieurs capitales. Plusieurs villes. À l'intérieur desquelles vous avez les aérodromes qui sont au centre-ville. Lorsque je prends l'exemple sur Conakry, chez moi, vous avez l'aéronef, j'ai dit l'aéronef, l'aéroport, qui est en pleine ville. En pleine ville. Des habitations aux alentours. C'est un très grand risque. C'est pourquoi, pour le cas de la RBC, la population, la société civile, j'allais dire, est montée au créneau pour plaider les autorités afin de procéder à ce qu'on appelle la délocalisation de l'aérodrome. Oui, la société civile est montée au créneau pour plaider, n'est-ce pas, la délocalisation de l'aérodrome. Ce qui fera du bien aux populations de Bitembo. Je donnais l'exemple de Conakry. Désolé. L'aéroport Bessia, qui a changé de nom, qu'on appelle actuellement l'aéroport international Amet-Sekoutouré, c'est en pleine, au centre-ville. On ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas vraiment. Si quelque chose arrive, non, ce serait vraiment inexplicable. Il en est de même pour beaucoup de localités. Donc, pourquoi ne pas réfléchir à chercher à délocaliser ? Pour le cas de Bitembo, par exemple, c'est une simple piste. Ce ne sont pas des grands aéroports en tant que tels. Pourquoi ne pas trouver, quelque part, très loin de la ville, créer une nouvelle piste d'atterrissage et puis que les aéronefs atterrissent tranquillement ? On ne souhaite pas s'il y a un problème. Voilà, l'espace est vaste. Mais lorsque c'est en pleine ville, ça devient très compliqué, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça devient extrêmement compliqué. Et l'autre des choses, c'est que les autorités n'ont pas souvent trop de mainmise sur ces compagnies aériennes qui viennent juste pour se faire de l'argent. On se souvient encore, le peuple congolais de la RDC se souvient. le 12 mai 2022, les autorités avaient pris des décisions, une décision, j'allais dire, pour clouer au sol les aéronefs de cette même société, Cetraka Aviation Service. Puisque, c'est presque la seule ligne qui relie Goma à Butembo. Alors, les populations étaient sorties pour manifester leur mécontentement face à cette décision des autorités. Après, on les a relaissés continuer. Les vols ont repris. Mais qu'est-ce qui a fait que les autorités ont cloué au sol ces aéronefs ? Et ce sont les mêmes types d'avions. L-E-T-L-E-T-410. Soit c'est le modèle ou un modèle inférieur. Parce que la ligne, voilà, c'est pas trop ça. Donc, les autorités doivent vraiment prendre le temps de vérifier tout ce qui est technique, faire en sorte que tout soit correct. Les populations aussi doivent accepter de se soumettre à certaines décisions des autorités. Les autorités ne peuvent pas se lever comme ça, clouer ces avions au sol si elles n'ont pas constaté des défaillances notoires qui sont de nature à jouer dangereusement sur la vie des populations. Donc, alors, nous étions en train de dire que à partir de là, il faut que beaucoup de villes, beaucoup de pays africains tirent des leçons. Les aéroports qui ont été construits depuis très fort longtemps sur des espaces qu'on pensait être très reculés de la ville. Aujourd'hui, ces espaces sont devenus des milieux urbains. Il faut délocaliser. Il faut aller ailleurs. Il y a tellement d'espace pour ça, pour permettre de préserver des vies. Alors, on ne sera pas trop long. Je ne vais pas être trop long. Je dis courage, n'est-ce pas, au peuple de Butembo, en République démocratique du Congo. Et on dit merci à Dieu pour avoir sauvé des vies. Alors, en revenant dans notre cuisine interne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons terminé avec la vidéoconférence et nous allons souvent profiter après la vidéoconférence pour échanger directement, pour se donner des idées, pour voir dans la mesure du possible comment nous pouvons améliorer les choses dans le cadre de nos conférences ici sur la tribune de l'évêque de conscience dans le cadre de la lutte que nous sommes en train de mêler. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura souvent des vidéoconférences à la fin desquelles nous allons aller dans les divers dans ce que j'appelle notre cuisine interne. Alors, en cuisine interne, j'ai lu beaucoup de commentaires et je vous informe que je lis vos commentaires mais le temps ne me permet pas de répondre aux commentaires. Il y a quelques ans que je prends le temps de répondre et je réponds souvent avec ma deuxième page l'unique samouraï. Donc, lorsque vous voyez des réponses pas avec cette page mais avec la deuxième page puisque cette page n'a pas assez d'abonnés, c'est une manière pour moi de permettre à ce que cette page aussi soit connue. Notre page s'écouvre. Lorsque vous voyez des réponses en commentaire avec la page l'unique samouraï, sachez que c'est moi-même qui réponds. Alors, donc, je lis vos commentaires et je prends bonne note de vos suggestions. mais n'hésitez pas surtout nul n'est parfait vous le savez l'homme est perfectible à l'infini et ces vidéoconférences que nous réalisons ici permettez-moi honnêtement de vous dire que chaque jour que Dieu fait nous nous améliorons et c'est grâce à vous je ne vais pas vous le cacher c'est grâce à vous c'est grâce à vous parce que je prends le temps de lire les remarques les suggestions et puis les gens font des remarques sans abuser je fais une petite précision généralement dans mes vidéoconférences quand je parle vous voyez j'ai un problème de sinusite que je suis en train de traiter je suis malade vous remarquez souvent je fais comme ça pour dégager pour permettre de mieux respirer et que ça ne vous je sais que c'est gênant mais comprenez que je suis souffrant et toutes les bonnes volontés tous ceux qui pourront me proposer des traitements ça me fera plaisir à l'indigénat bien sûr voilà il y avait une dame qui m'avait proposé un remède le remède de citron j'avais essayé pendant quelque temps mais bon ce n'est pas parti puisque la maladie a décès là très longtemps donc ça c'était une petite précision en ce qui concerne l'amélioration des conférences vous pouvez le constater j'ai commencé à introduire de nouvelles méthodes de communication pour permettre d'être clair précis et concis pour que le message puisse bien passer donc par rapport aux conférences et toutes les suggestions que vous avez n'hésitez pas d'entrer directement en contact avec moi si vous pensez que les suggestions vont être gênantes vous avez mon numéro whatsapp ici écrivez moi ou laissez moi une note vocale mais surtout pas d'appel quoi voilà et je veux vos propositions parce que cette lutte nous devons réussir dans cette lutte et la dernière chose lorsque je dis souvent partagez la vidéo conférence mettez le coeur ça gêne beaucoup j'ai lu dans les commentaires quelques-uns puisque beaucoup se disent bon écoutez on le fait déjà même si vous ne nous demandez pas on le fait volontiers et puis évidemment beaucoup le font mais comprenez que il y a de nouvelles personnes il y a même certaines personnes qui ne savent pas est-ce qu'il faut partager est-ce que c'est autorisé etc il y a même certains qui m'écrivent en me disant est-ce que vous 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 m'autorisez à partager vos vidéos je dis partager donc je ne veux je veux réduire je ne veux plus continuer à dire partager d'accord je veux que lorsqu'on commence la vidéo qu'on aille directement quand on commence la conférence mais à une seule condition que chacun prenne l'engagement de partager seulement dans deux groupes seulement dans deux groupes lorsque vous venez dans la vidéo conférence la première des choses vous partagez la vidéo conférence dans deux groupes et puis c'est bon moi je fais mon travail ici vous aussi vous faites votre travail si chacun peut partager dans deux groupes calculez à partir de là-bas 1000 personnes chacun partage dans deux groupes ça nous fait combien de partages déjà alors donc je ne vais pas être très long dans d'autres vidéoconférences on ira dans d'autres divers merci à toutes et à tous je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités c'était la voix de l'unique samouraï